Et bien yo les gars c'est Timo's Throne, toute une vidéo les gars, toute une vidéo ça fait ultra longtemps, mais juste avant que cette vidéo ne commence pas à t'abonner, liker, partager comme d'habitude, vous êtes des boss, mon code créateur dans la boutique, c'est mon code 18, ça me fait extrêmement plaisir, sur ce les gars, on se retrouve tout de suite dans la vidéo. Donc pour cette vidéo, comme vous pouvez le voir dans le titre, on se retrouve pour une FAQ 2024 sur mes pratiquement 2000 abonnés, on y est bientôt, j'espère qu'ils seront bientôt là dans quelques mois. Sur ce, si vous m'entendez dans cette vidéo, dans ce gameplay, c'est pas de ma faute, c'est que j'ai pas eu de gameplay sans ma voix, donc voilà, donc si vous m'entendez par-ci par-là, c'est pas très. Du coup on va commencer avec le premier commentaire, donc j'en ai 24 je crois, et c'est toujours la même personne qui m'en a envoyé, il y en a un qui a un autre commentaire, mais enfin bref, on va quand même la faire. Donc le premier commentaire les frères, donc c'est, c'est qui la personne qui t'a accompagné et aidé dans ta carrière YouTube ? Alors, j'ai tout fait tout seul, j'ai vraiment pas eu beaucoup de monde qui m'ont aidé dans ça, parce que c'est pas quelque chose qui se fait à deux, je trouve que j'ai été vraiment pas aidé, enfin j'étais vraiment tout seul. Il y a quelques personnes qui m'ont suivi quelques années, mais sans plus, qui m'ont pas vraiment aidé dans le sujet, donc je dirais que j'ai été tout seul tout le temps de ma carrière YouTube en fait. Après, du coup, deuxième question les gars, qui t'a le plus aidé dans la vie ? Bah, je dirais juste ma famille en fait, parce que, vas-y, y'a personne. Tu regardes combien d'heures par jour, semaine et mois t'ont-elles ? Alors c'est effrayant, mais je crois, bah là, je peux pas vérifier maintenant, mais par jour je dois être aux alentours de 2 à 4 heures, par semaine je dois être aux alentours du coup, bah, 2 à 4 heures fois 7, donc beaucoup. Et par mois, je pourrais pas savoir, par mois ça devrait tourner à plus de 100 heures je pense. C'est quoi tes prochains concepts de vidéos YouTube ? Alors j'ai un bête de concept, j'ai vraiment un truc à vous présenter, c'est une dinguerie, mais le problème, c'est que c'est pas du tout sur le même jeu, et j'ai l'impression que ça vous plaît pas forcément, donc c'est... Déjà j'ai décidé d'arrêter de live sur YouTube, et de me consacrer à Twitch un petit peu, parce que je trouve que c'est plus une plateforme pour streamer, pardon, que pour streamer sur YouTube, c'est plus difficile, et c'est mieux pour upload des vidéos. Donc sinon, mes prochains concepts de vidéos tels quels, donc ça serait plus des clips Valorant, et sinon je suis encore en réflexion, on va dire en quelque sorte, mais j'aimerais bien sortir une map Fortnite pour vous, et sinon, bah, Castelf, NCS, et aussi les VCT sur Valorant qui arrivent très très prochainement. Donc voilà, ça va être cool, on va pouvoir faire tout ça ensemble en live sur Twitch, donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre, timocode18, donc je vous mettrai le petit lien juste là, et dans la description comme d'habitude, sur ce les gars, n'hésitez pas à y aller. C'est quoi ma musique préférée ? Alors les gars, j'écoute pas de musique, moi, les seules musiques que j'ai utilisées pour mes vidéos, ça rentrerait dans les musiques préférées en soi, parce que du coup c'est quand même des musiques que j'ai bien aimées, sinon une musique comme ça que j'aime bien, avec laquelle j'ai fait déjà 2-3 clips Valorant, c'est la musique Cold de Maroon 5, donc voilà, vous pouvez la retrouver sur YouTube je pense. Elle est stylée, elle est clean, elle est bien, moi j'aime bien. Est-ce que c'est toi qui as acheté ton matériel, ou quelqu'un qui te l'a offert ? Alors, déjà, le coup Sniper était très joli, mais sinon, mon matériel, donc tout mon matos YouTube, donc tout ce qui est dans ma chambre en fait pour stream, et pour faire les vidéos, alors c'est simple, c'est quasi la totalité des choses qui m'ont été offertes, sinon j'ai quand même dépensé quelques, je dirais 100-200€ je pense, dans tout mon setup, pour pouvoir acheter quelques petites choses. Je me rappelle que j'avais acheté un écran de ma propre poche, j'avais acheté pas mal de choses, je crois que j'avais acheté une souris aussi, enfin bref, j'avais acheté des trucs, mais après c'est vrai qu'on m'a offert la plupart des choses, donc voilà, c'est pour ça que je profite, que je mets tout en avant, enfin bref, que voilà, que je profite de ce que j'ai en fait. As-tu activé la monétisation sur YouTube ? Une bonne question, les gens ils aiment bien savoir, c'est vrai, mais non, moi je l'ai pas les frères, pour deux raisons, c'est simplement YouTube, pour avoir la monétisation sur YouTube, les gars, tout le monde doit le savoir normalement, il faut 1000 abonnés au minimum, et 4000 heures de visionnage, mais si vous me suivez depuis un an, ma chaîne s'était fait complètement déglinguer, en gros c'était fait hack et tout, donc je pouvais plaire un peu sur ma chaîne, et simplement mes heures de visionnage sont passées de 3500 à 0, donc voilà, si YouTube poste par là, merci, enfin bref, c'est vrai que c'est de ma faute aussi, donc voilà, j'assume complètement. C'est quoi ton YouTubeur que tu détestes le plus ? Le mec que je déteste le plus sur YouTube, sans être méchant, il y en a pas un en particulier, mais c'est ceux qui font des streams à longue durée, c'est-à-dire, en gros c'est ceux qui font des streams de un an, genre en mode, tu sais, ils sont là, ils sont sur Fortnite, en mode de ouais, s'il me manque un like, je lance l'app, tu vois, là je déteste ça, je trouve ça vraiment trop chiant. T'es en quelle année, primaire ou secondaire ? Moi je suis en quelle année ? Donc je pense que tu veux dire école, donc moi, je suis au lycée, voilà, j'ai dit juste ça, je suis au lycée, après, c'est facile à chercher, je suis pas un daron, je suis pas un petit, je suis pas très grand. C'est quoi ton plus gros pic de vie ? Ma vidéo s'affiche maintenant, et j'ai mis 2 minutes à la montée, c'est bon. Elle a fait 53 000 vues, un truc comme ça, et c'est la vidéo qui m'a fait le plus connaître, je pense, et sur laquelle j'ai eu le plus de kiff à la faire, etc. Revenir un jour comme ça, ça serait juste génial, parce que quand je te retrouve avec 50k de vues, je peux dire que ta journée, ta semaine, ton mois et ton année, elle est refaite. Tu joues combien d'heures à Fortnite ? Alors, je joue combien d'heures à Fortnite ? Eh bah, ça dépend, parce que là, j'ai complètement arrêté. En gros, si tu veux, j'ai des périodes où je kiffe Fortnite, et d'un seul coup, je peux complètement détester Fortnite. Après, je trouve que Fortnite, c'est quand même très très long, je trouve que les saisons de Fortnite sont vraiment trop longues, 3 mois, 4 mois, c'est vraiment trop long. C'est comme ça sur tous les jeux maintenant, mais c'est très très chiant, en fait. C'est pour ça que je me suis mis à Valorant, parce que du coup, c'est un jeu qui me plaît aussi, et franchement, il est pas dégueulasse, Valorant. C'est qui ton premier abonné ? Mon premier abonné, les gars ? Bah, je dirais que c'est moi-même. Je dirais que c'est moi-même sur le téléphone de tous ceux que je connais. Non, sans déconner, je pense que ça serait quelqu'un... Mon premier abonné, si c'était pas moi, si c'était pas le téléphone de quelqu'un que je connais, ça serait un de mes potes, je pense. Ouais, ça doit être un de mes potes. Mon premier abonné, ça doit être un de mes potes. Je pense qu'ils ont entre 10, 20, 50, 100 abonnés, on va dire. Lâchez pas les frères, je sais que c'est long, il y en a, ils y arrivent du premier coup. Moi, ça a mis 3 ans à monter à 1000, donc voilà, ne lâchez surtout pas les gars, je suis avec vous. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie ? Eh bah, c'est simple. Bah, j'aime jouer. C'est incroyable de jouer aussi. Est-ce que... Regardez le setup que j'ai, enfin, comment tu veux pas que je joue, en fait ? Même ma phrase, elle a aucun sens. Genre en mode... J'ai une opportunité de malade de pouvoir jouer, de pouvoir avoir un bon setup, de pouvoir même professionnaliser la chose, en fait. J'ai peut-être une opportunité un jour, on sait jamais, de caster avec des gens, des choses comme ça. Et voilà, donc, bah, c'est vachement bien. Moi, ce que j'aime faire dans la vie, du coup, c'est stream, faire des vidéos, le montage, tout ce qui touche un peu YouTube. C'est vraiment un kiff de baiser, même Twitch, je kiffe ça. Bon, voilà, les gars, si vous voulez que ça devienne mon métier, bah, il y a un bouton, un bouton rouge en bas. Ouais, juste là. Là, tu cliques dessus et c'est bon. Ensuite, mon jeu préféré, c'est Fortnite. Et bah non. Je dirais que Fortnite était mon deuxième jeu préféré. Mon premier jeu préféré, ça a été Call of Duty. Call of Duty Advanced Warfare. Parce que c'était le premier que j'ai joué. Et ça a été, je pense, celui que j'ai le plus aimé. Et j'ai passé, je pense, le plus d'heures possibles et imaginables sur ce jeu. C'est une dinguerie. Donc, non, c'est pas Fortnite. Peux-tu me présenter ton PC, ta souris, ton casque ? Ok. Alors, j'ai un clavier. Donc, Apex Pro 9 TKL. Basique. J'aime bien. Il est plutôt bien. Les touches sont vraiment bien. Il est facile à nettoyer et tout. C'est clean de fou. Vraiment, je kiffe de fou. Ce clavier, il est incroyable. Je vous le recommande. Si vous avez quelque chose à acheter comme un clavier, achetez ça. C'est incroyable. La souris, j'ai une G Pro Super Light. Donc, pas la 2. J'ai juste la nouvelle. Enfin, pas la nouvelle du coup. Mais l'ancienne. Pareil, sans fil. Donc, c'est incroyable. Tu peux te dépasser partout et tout. Je kiffe. C'est incroyable. Ensuite, comme micro, j'ai un Yeti Blue. Ou un Blue Yeti. Je ne sais plus comment ça se dit. Je crois que c'est Blue Yeti. Bien. Là, c'est avec lequel je vous parle. C'est incroyable. Je kiffe de fou. Mon casque, les gars. C'est le casque que presque tous les streamers ont. C'est le DT770 Pro. Donc, le casque est super confortable. On n'entend rien quand tu l'as. C'est une dinguerie. Genre, vraiment, tu n'entends aucun son de l'extérieur. Quand tu as le casque sur les oreilles. Mon bras de micro, c'est le bras de Blue Yeti. Après, tapis de souris, c'est un style Series G. Je n'aurai pas la série du tapis. Sinon, après, j'ai mes trois écrans. J'ai deux MSI. Un de 144Hz, un de 240Hz. Un Samsung de 144Hz aussi. Et sinon, je pense que c'est bon pour tout ce qui est en dehors du PC. Sinon, sur le PC, j'ai une RTX 3070. Donc, 3070. La carte mère, je ne serai pas à vous la citer. Parce que je n'en ai aucune idée. Ce n'était pas la mienne au début. Donc, je n'en ai pas moindre idée. Et sinon, le processeur, les gars, c'est un i7. Euh, c'est... C'est... Oui, oui, c'est un... Attends. Ouais. Donc, mon processeur, les gars, c'est un i7. 10700K. Donc, voilà. Il fait l'affaire. Il fait le taf. Et voilà. Donc, deux barrettes de RAM. Je suis à 16Go de RAM, si je ne dis pas de conneries. Et j'ai deux SSD de... Du coup, j'ai un Tera sur un SSD. Et j'en ai un autre de 1 Tera. Donc, ça fait 2 Tera. Bon. Je pense que je suis bien. Et je pense que je vous ai tout lit. C'est quoi tes chanteurs, youtubeurs, rappeurs préférés ? Mes chanteurs de YouTube. Et les rappeurs de YouTube ? Bah, les seuls que je connais, ils sont sur YouTube, entre guillemets. Il y a BigFaoli, je crois. Ils sont bien sur YouTube. Non, je ne connais personne, en fait. Qu'est-ce que tu as mangé comme dessert ? Le Tiramisu. Incroyable. Tu t'es déjà fait. Tu as déjà ban des haters sur ta chaîne. Ouais. 6. Et je les mets à l'écran parce que j'ai envie. C'est quoi ton plus gros pic de commentaire ? Pareil, c'était avec la vidéo 54 vues. Pas 54 vues, mais 50... 50 000 vues. Enfin, K, ça veut dire 1000, pour ceux qui ne savent pas. Donc, voilà. Tu as des frères et soeurs ? Ouais, j'en ai. Ouais, j'en ai. J'ai déjà fait harceler l'école. Alors, non. Je n'ai jamais fait harceler, comme on peut l'entendre à la télé. Mais ça arrive à tout le monde. Et franchement, ce n'est pas cool. Ne faites pas ça, que ça va vite revenir sur vous. Et on sait tout à la fin. Vraiment, ne faites pas ça, je vous en supplie. C'est de la connerie à ne pas faire. Juste, kiffez, vivez vos meilleures années. Parce que je vous le dis, le collège, le lycée et la primaire, c'est les meilleures années. Même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui me regarde en primaire, quand même. C'est dinguerie, sinon... Voilà. Juste, vivez vos années de collège et le dis ça à fond. Parce que ça, c'est un moment inoubliable. C'est quoi ton plus gros pic de like ? Mon plus gros pic de like ? Alors, mon plus gros pic de like, ça a été, pareil avec la vidéo, à 50k de vues. Donc, 50 000 vues. Et... Voilà. Je crois que j'ai fait 1200 likes ou un truc comme ça. C'est dinguerie quand tu te dis que j'ai fait 1200 likes. C'est vraiment un truc de fou. Je crois que j'étais assez bombardé de commentaires. Moi aussi, je crois. Et sinon, j'ai aussi la question d'un abonné. C'est, est-ce que tu vas faire des vidéos avec tes abonnés ? Alors, c'est prévu. C'était prévu sur Fortnite, d'abord. Dans les pp, pour les cache-cache. Et tout simplement, pour faire gagner des choses ou des choses comme ça. Je voulais vous faire des petits trucs sympas. Genre cache-cache et tout. Comme je l'ai dit. Aussi, des filets de mode, ça pourrait être sympa. Je n'ai jamais fait ça. Donc, voilà, les gars. Et si vous voulez tout ça, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Comme je me répète, les gars. Mais Twitch, ça va devenir peut-être. Si ça continue comme ça. Ça peut devenir ma plateforme de stream. Donc, voilà, les gars. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Si je n'ai pas répondu à tout le monde, mettez des petits commentaires. Je répondrai soit dans les shorts, soit sur TikTok, soit directement en stream. Donc, voilà, les gars. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis tchus pour plus de vidéos, pour plus de live. C'était Chimo. Sur ce, je suis de retour et en force. Bye !